Vous avez été sensible à la beauté de Madagascar, notre magnifique pays. Vous êtes attaché à la préservation de cette beauté et de cette fantastique richesse naturelle. Vous avez apprécié la culture et la sagesse de notre merveilleux peuple malgache. Vous l'avez aimé et vous l'aimez encore pour son hospitalité, sa dignité et sa formidable puissance de vie. Vous souffrez de voir la misère de ce peuple. Vous êtes indigné de le voir s'enfoncer dans la détresse et dans cette honteuse spirale d'appauvrissement. La dramatique descente aux enfers que connaît Madagascar est essentiellement due à l'incurie de dirigeants préoccupés par leurs seuls intérêts au détriment du bien public, de l'action sociale, de l'éducation, de la santé et de la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, après avoir subi cinq années d'une crise indigne, le peuple de Madagascar a enfin l'occasion de faire entendre sa voix à travers les futurs scrutins présidentiels, législatifs et communaux. Ces prochaines élections doivent permettre au peuple malgache de choisir librement un dirigeant, une équipe et un Parlement qui pourront enfin répondre dignement à leurs aspirations profondes. Le respect, la démocratie, la paix, la sécurité et un développement équilibré. Nous, membres du Parti Vert de Madagascar, appelons à une campagne digne, respectueuse du droit à l'information et à l'éducation citoyenne de nos militants, de nos cadres et de nos futurs élus. Le Parti Vert présentera aux prochaines législatives, sur les 119 circonscriptions du territoire, 111 candidats députés, tous issus de leur tissu local. Cette audience et cette couverture territoriale exceptionnelle font du Parti Vert la formation politique la plus solide du pays. Son projet a l'ambition de bâtir une nouvelle ère de démocratie respectueuse de ses citoyens, électeurs conscients de leur rôle, de leur pouvoir, de leurs responsabilités. Ainsi, au Parti Vert de Madagascar, nos principes nous interdisent de jouer le jeu des lobbies, le jeu des alliances achetées, le jeu du bradage des voix de nos électeurs. Au Parti Vert de Madagascar, nous voulons la transparence de nos fonds de campagne. Nous voulons nous passer de ces prêteurs intéressés qui dicteront demain des politiques établies à leur seul profit. C'est sur cette ambition que Sarah-Georges Rabé-Arsou, notre présidente nationale, candidate à la magistrature suprême, a fixé les valeurs, les principes et les lignes du projet politique. C'est sur ces valeurs qu'elle a pu susciter, en quatre ans, l'adhésion enthousiaste de 300 000 adhérents. Nous avons prouvé là qu'il était possible de faire une politique respectueuse des gens, respectueuse de nos valeurs traditionnelles, respectueuse de la démocratie, respectueuse de notre pays. Au-delà du respect et du principe de transparence, il s'agit de démontrer qu'une façon responsable de faire de la politique à Madagascar est possible. Nous voulons continuer à le prouver. Ceci ne sera possible que si vous nous soutenez dans cette démarche citoyenne. Vous les amoureux de notre magnifique pays. Vous qui aimez notre peuple, sa culture et sa sagesse. Vous qui voulez entretenir cette lueur d'espoir de mettre fin à cette spirale dramatique que vit notre beau pays. Nous avons besoin de vous et de vos dons pour faire aboutir ce rêve d'un renouveau malgache. Apportez-nous votre soutien financier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501